et salut tout le monde c'est iplay4u je suis en compagnie aujourd'hui de silent j petit nouveau chez jeux vidéo.com salut donc tu auras à charge je te présente à la communauté de nous parler de l'univers mobile c'est ça ok tous les jeux mobiles tablettes smartphones super bienvenue à toi merci donc aujourd'hui je vais te présenter en ce qui me concerne un jeu vidéo indépendant qui s'appelle Ronin attention ça se prononce Ronin pour les puristes ok tu peux le prononcer ronin on ne t'en voudra pas à la française mais voilà c'est ça normalement on le dit Ronin donc Ronin bah écoute je te propose on va directement rentrer dans le jeu c'est parti beaucoup plus facile donc c'est un petit jeu indépendant où on dirige un samouraï un ninja une femme attention c'est d'accord et elle va vouloir se venger et tuer différents représentants d'une grosse corporation ok donc la particularité du titre c'est qu'en fait on enchaîne des éléments de temps réel et de tour par tour donc là par exemple je suis en temps réel je peux faire ce que je veux je peux me promener je peux me balader sauter etc et dès que tu entames une séquence d'action donc un combat généralement le jeu va passer en mode tour par tour et tu vas devoir essayer de donner des ordres donc là je vais utiliser mon grappin voilà donc là par exemple je suis en temps réel tu vois je me balade on aperçoit des petits ennemis ici et on va passer donc comme je te le dis en séquence de tour par tour donc comme c'est moi qui vais donner le premier tour généralement ça devrait plutôt le faire donc là voilà je le mets à terre et je lui donne un coup et je lâche donc c'est vraiment là c'est les premiers niveaux c'est assez basique c'est beaucoup plus simple on va essayer de faire tout le niveau tu vas voir qu'il ya des séquences où là par exemple ils sont cinq ce sera un peu plus compliqué à l'univers est très cyberpunk un peu dans l'esprit quand même oui oui moi ça me fait penser c'est attend parce que là j'ai une séquence avec le grappin faut pas que je me loupe voilà donc là par exemple tu vois ils sont deux ok donc lui je me le fais et l'autre normalement devrait me capter donc il a décidé de donner l'alarme on va tout de suite se jeter dessus voilà donc en fait là au lieu plutôt de prendre le pli de t'attaquer en fait il prend le pli de donner l'alarme c'est un objectif du niveau un objectif secondaire de finir sans que l'alarme soit donnée ok et ça change quoi en fait alors ça change que si tu finis le niveau avec 100% des objectifs tu gagnes un point de compétence pour ton personnage d'accord ok et si tu échoues ben en fait tu n'obtiens pas ton point de compétence à la fin et tu montres pas ton personnage donc le fait d'avoir un arbre de compétence va te permettre de justement de d'avoir ses nouvelles compétences comme par exemple lancer ton sabre pouvoir te téléporter sur des ennemis qui sont sonnés par exemple batat tout un arbre de compétence dans le jeu et c'est important de le développer donc là tu as une séquence on va pouvoir faire un combo cas c'est pas forcément évident bon j'ai été détecté tu vois en haut il ya un petit truc donc là je saute hop je fais pause j'active mon grappin je passe par la fenêtre je lui saute dessus et je l'enchaîne et ça ça fait toute la beauté du titre les combos comme ça c'est magnifique c'est juste hyper jouissif ouais c'est assez sympa et c'est vraiment gratifiant enfin ça sent gratifiant en fait quand il y arrive je pense qu'au début tu dois quand même mettre un petit temps à maîtriser en fait c'est ça donc là j'ai foiré mon objectif je me suis fait repérer d'accord donc j'aurai pas mon point de compétence à la fin du niveau bon c'est c'est optionnel ouais bien sûr ça fera pas c'est pas grave ça t'empêchera pas d'évoluer mais dans l'avancée du jeu dans la progression ton personnage sera beaucoup moins fort si tu avais réussi le 100% c'est beaucoup plus dur finalement de donc là on a une séquence un peu plus compliqué donc je vais sortir lui je me le fais tout de suite l'autre il va me repérer donc on va atterrir juste derrière lui mais sans le faire tomber parce que si je le fais tomber les sons en bas vont me capter donc je le fais pas tomber je me mets derrière lui je le tue je me mets au bord j'enchaîne avec lui donc voilà je me suis fait capter sur la droite donc on va pareil enchaîner très très vite je me mets sur lui je le bute les gerbes de sang font vraiment penser à certains films de tarantino dans le genre les énormes gerbes de sang bien bien prépondérante à l'image un personnage avec un sabre et une case de moto un peu à l'accueil ouais alors pourquoi pas alors sur le niveau de l'ambiance je suis un peu déçu de tu verras dans mon test je trouve que les décors sont assez répétitif il ya aucune interaction avec eux alors c'est très très rare ça ça fait partie des objectifs puisqu'il faut qu'effectivement que je pirate ces trucs là mais à côté de ça tu n'as pas énormément d'interactions avec les décors ça a l'air très statique en fait ouais voilà c'est ça c'est alors le jeu un gameplay qui est très jouissif en termes de combos je m'éclate c'est génial tu regardes tu passes à travers les vitres tu attention là je me suis bien fait détecter par contre donc tu vois les petits faisceaux ça c'est la ligne de tir des deux soldats ici va falloir que je l'évite je suis voilà je l'ai évité ils sont trois donc là c'est compliqué je vais essayer de gérer je vais éviter aussi est ce que je vais pouvoir en tuer voilà je peux tuer lui donc ça se passe vraiment en tour par tour c'est à dire que là j'ai fait mon tour tu vois lui fait le sien donc il m'a ciblé il faut que j'aille le neutraliser avant qu'il me tue donc je lui re saute dessus là je me le fais et celui à droite va reprendre son tour à lui aussi mais en fait la pause dans le jeu se fait automatiquement la pause se fait automatiquement alors tu peux l'activer tout seul d'accord en faisant espace ou tu peux laisser l'ordinateur faire d'accord ok donc là je vais finir le niveau c'est vrai que les niveaux ils auraient peut-être mérité une lumière un peu plus dynamique oui voilà c'est ce qu'il se dit moi c'est un des points noirs du jeu mais ça n'enlève pas que c'est très très prenant très captivant c'est très addictif et là par exemple tu vois comme j'ai pas réussi à faire le 100% je vais avoir envie de le refaire pour cette fois ci arriver et du coup ça t'offre une bonne rejouabilité derrière hop et là on a fini le niveau je me barre avec la moto et à la fin tu vas voir donc tu as le tableau qui apparaît et qui me dit donc j'ai réussi d'aller tuer les ennemis j'ai réussi le civil mais j'ai pas réussi à ne pas me faire griller ok et du coup je gagne pas mon point de compétence ok donc ouais non c'est ça a l'air assez complet c'est vrai que les décors auraient mérité ouais voilà d'être un peu plus développé je pense que ça ouais puis tout est en à place qui donne un style quand même assez marqué mais finalement on sent les décors un peu pas pauvre ce serait un moins un peu trop fort mais ouais ils auraient vraiment mérité un petit plus ça manque d'interaction ça manque de vie mais c'est encore une fois ça n'enlève rien non 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 c'est juste ce petit plus voilà le jeu a une difficulté qui est quand même assez élevé j'ai eu des niveaux j'ai joué cinq heures là avant de faire ce game in life j'ai des niveaux j'ai fait ah ouais quand même il faut vraiment t'y reprendre à plusieurs fois avant de bien maîtriser le truc c'est un apprentissage par coeur mixé avec une montée en compétence enfin de skill du joueur lui même voilà qui vont te permettre de dire à ce moment là j'utilise mon grappin plutôt que ça et à force de répéter l'action tu vas bien comprendre les mécanismes et ça va couler de source d'échecs et maths en temps réel quoi c'est donc un jeu fort sympathique qu'on vous conseille et le tout vous retrouverez le test le gl et la vidéo test sur jeu vidéo point comme non en tout cas moi ça m'a bien plu avec plaisir et bien convaincu j'ai bien envie de le tester j'espère que ça arrivera sur mobile moi je te remercie mon petit j on se retrouve rapidement pour de nouvelles vidéos à bientôt à bientôt ciao